Nous parlons de ce sommet de la CAC sur la République centrafricaine, ce sommet qui se tient à Djamena, est-ce la fin du régime djotodia ? Deuxième sujet, nous parlons du budget en République démocratique du Congo, les statuquos ou l'évolution pour les sociales, la sécurité et autres priorités du peuple et du gouvernement congolais. Bienvenue à vous Serge Kadima, vous êtes membre du PPRD, parti de la majorité. Merci, je m'appelle. Billy Kambalé, cadre de l'UNC, vous êtes de l'opposition UNC, parti cher à Vital Kameré, bienvenue. Merci. Alors, rendons-nous d'abord en Centrafrique, qu'est-ce qui se passe ? La France a tout fait, Bozizé est parti d'autodévenir avec les armes qu'il a remplacées, du coup, c'est la France qui déclare que c'est un président qui serait incapable. Vite la transition, il doit organiser de nouvelles élections et il doit partir. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle lecture vous faites Serge Kadima ? Non, merci d'abord pour la parole et l'opportunité que vous m'offrez. Je pense tout simplement que l'histoire récente de l'Afrique nous a renseigné que la République démocratique du Congo a eu des problèmes où il y avait des belligérants. Par-ci, par-là, les pays étaient pratiquement pris en otage par les belligérants, par les hommes en armes. En fait, l'opposition des belligérants avec des armes au nord, au sud. Là, vous parlez du régime 1 plus 4 ? Je parle même avant 1 plus 4, depuis 2000. On a commencé à agresser la République démocratique depuis 1998. Alors, il s'est fait qu'il y a eu un homme, un président, Joseph Kabila, qui avait accepté avec les autres, aller à San City, qui acceptait un schéma qui n'a jamais existé au monde. C'était au nom de la paix et qui acceptait que tout le monde se mette ensemble à table pour décrypter, sinon faire un véritable diagnostic sur le problème de la RDC et ensemble trouver des solutions, comment mettre en place un mécanisme, c'est-à-dire une transition pour organiser des élections démocratiques. Comment fait le parallélisme ? Alors, le problème en Centrafrique, il faut que l'opposition, la société civile et les différentes confessions religieuses et les ONG puissent se mettre ensemble pour définir de nouvelles stratégies, comment mettre en place une véritable transition pour qu'on n'acquise pas les uns et les autres, pour qu'il n'y ait pas des acquisitions, en fait que l'on puisse organiser des élections. Parce qu'à l'issue des élections, il n'y aura plus de problème. Aujourd'hui, c'est normal que M. Bozizé est parti, M. Michel est arrivé. Il n'est pas accepté par tout le monde, même dans les confessions religieuses, même par les différentes formations politiques. Alors, le plus grand problème, ce n'est pas son départ. Le plus grand problème, ce n'est pas sa démission. Le plus grand problème, c'est déposer les problèmes clairement, bien sûr avec les soutiens du CP. Un problème qui serait soit le pétrole, ou un problème culturel, il y a toujours un conflit. C'est comme ça que j'ai dit, il faut associer l'opposition, la majorité et la société civile, c'est toutes les confessions religieuses. Il y a aussi un problème qui se pose, d'intérêt économique, bien sûr. C'est vrai que tous ces problèmes-là doivent être mis sur la table, en fait que toutes les composantes de couches socio-économiques de la République centrafricaine se mettent ensemble, qu'ils définissent les mécanismes de gestion, de la transition pour organiser les élections. Un peu comme ils peuvent s'inspirer de l'histoire de la République démocratique. D'accord. Alors, Billy Kambale, vraiment, on sent que c'est le président tchadien qui prend tout à main. Il veut que la paire revienne à son voisin d'ici de la République centrafricaine. Est-ce la solution ? La RDC a envoyé 8 à 50 militaires. Par contre, la France essaye de retirer. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est-il, en fait ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je profite aussi pour vous souhaiter les voeux, d'ailleurs, pour cette année qui commence. Mais je crois que le problème de la République centrafricaine doit être étudié, minicillement. Je crois qu'il y a eu un problème d'approche. La France s'est engagée au Mali avec l'opération Cerval, qui a été une réussite, il faut le reconnaître. La France a enclenché une autre opération, Sangaris, en République centrafricaine. Je crois qu'il y a eu un problème d'approche. Parce qu'ici, il faut considérer que c'est un problème de terrorisme international, avec tous les soutiens du monde. Mais avec la République centrafricaine, qui est considérée comme un précaré français, parmi l'Afrique centrale, comme un précaré français, ça n'a pas engagé tout le monde à suivre la France dans cette voie-là. Deuxièmement, il y a aussi des enjeux au niveau de la sous-région. Lorsqu'on prend le président tchadien, pratiquement, qui s'impose en tant que parrain dans la région, je crois qu'il y a un problème. Ainsi donc, nous nous retrouvons presque devant un conflit d'intérêt entre le Tchad et la France. Mais ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut aussi situer la République centrafricaine dans l'évolution normale des pays africains. Les pays africains ont un problème, c'est un problème de belligérance. Tant que ce sont les hommes qui prennent les armes, par le fait que... Pour changer un régime. Pour changer un régime. Ça a été le cas pour Bozize. Ça a été le cas pour Patassé, Bozize et tous les autres. On peut dire que Patassé est arrivé suite à un processus démocratique, mais quel processus démocratique ? Après la chute de Bokassa, l'empereur Bokassa Ier, Patassé, Bozize, Bozize, Diotodia. Et vous voyez de la manière dont chacun quitte le pouvoir, il faut prendre les dix dernières années. Avec une histoire, le cycle de 10 ans. C'est Bozize, Bozize, Diotodia. Donc, c'est un cycle où les gens prennent les armes contre leur pays pour ne serait-ce qu'avoir le pouvoir. Mais quoi faire de ce pouvoir ? On voit aujourd'hui, monsieur Diotodia. Quand il parle que ces pays, les dirigeants de ces pays devraient s'inspirer de la logique de la RDC, où le président en place accepte de dialoguer avec ceux qui viennent, avec les armes, pour que la paire est une belle initiative. Ce n'est pas le même problème. La République démocratique du Congo a son parcours. On sait très bien que ce qui s'est passé avec la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda, l'Ouganda, les Burundis, qui ont agressé le Congo au travers de leurs branches militaires, armées par des Congolais. Et donc, le problème a été géré par les Congos et les États voisins, et qui a facilité le couloir pour d'autres pays en interne pour un débat national. Mais ce qui n'est pas le cas, puisque ici, en Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, c'est Diotodia qui vit avec la Séléka. La Séléka qui est un conglomérat de plusieurs branches militaires, d'ailleurs même des mercenaires. Il est signé à même des mercenaires. Mais plus de religions musulmanes. Plus de religions musulmanes. Ça sera la deuxième partie tout à l'heure. Est-ce un problème culturel ou un problème qui a des traits vraiment religieux ? Dans un instant, dans la deuxième partie, il est 18h30 à Kinshasa, 19h30 à Routchourou. Et si on est juste à Djamena, il ferait 18h30, les rappels de titres, ici à Kinshasa. Les principaux présidents des pays de la communauté économique, des pays d'Afrique centrale, CEAC, sont réunis à Djamena pour un sommet extraordinaire. Au Méni, le sort des acteurs de la transition centrafricaine. Le chef de l'État, Michel Diotodia, et le Premier ministre, Nicolas Tiangay, y sont présents. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 30 décembre à Kinshasa, au Katangaï, dans le Maluma ? C'est la question d'actualité que le député du MLC Germain Kambing a adressée au ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, qui a répondu ce jeudi en relatant les péripéties de ces événements, en présentant les résolutions pour contrer toute autre tentative de guerre. Et puis, à Kisangani, dans la province orientale, la 9e région militaire des forces armées de la RDC a arrêté des hommes en uniforme. Ils sont suspectés de sémer les troubles dans la ville, dont l'un d'eux est un étnat colonel de l'ancienne rébellion du M23. Le commandant de la 9e région militaire, qui l'a déclaré à la presse, a indiqué que plusieurs faux documents ont été trouvés sur l'homme accusé d'être un membre du M23. Et puis, le Fonds monétaire international et sa directrice générale, Christine Lagarde, accordent une note positive au résultat engagé par le gouvernement congolais sur le cadre macroéconomique. C'est le représentant résident de cette institution RDC qui a remis une lettre de la directrice du FMI au premier ministre, Maitre Tapogno, réitérant son soutien à la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de l'actualité. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure à 19h, on revient dans ce débat, ce dossier sur la Centrafrique. Billy Kambalé, rapidement pour conclure. Centrafrique, on sent les mêmes dossiers de musulmans au nord, les chrétiens aussi du Soudan, du site du même problème. Les vice-présidents déchus par les présidents en fonction, serrés plus du nord, musulmans, les présidents du site des chrétiens. Même problème qu'on sent arrivé en RDC avec les ADF Nalu, plus musulmans. Et la RDC, la population très chrétienne. Est-ce qu'il y a dans la région un problème de religion, un problème culturel ? Je crois oui, il ne faut pas le nier, puisque quand vous voyez la Séléka arriver au Congo, la Monisco venait de signaler derrière ce matin l'arrivée de Séléka. Il y a aussi un problème, c'est qu'effectivement, le problème de religion est un problème qui n'a jamais été résolu. Deuxièmement, il y a un problème de leadership. Quand vous voyez la Centrafrique, c'est un problème de leadership. Michel Dutodi a pensé qu'en venant avec la Séléka, vous pouvez renverser Bozize et qu'il n'y ait pas Baguette Magique qui deviendra président. Mais non, il y a des obligations. Et c'est ça que nous avons toujours demandé. Et en République démocratique du Congo, c'est un problème de leadership. Il faut que les dirigeants sachent que diriger un État, ce n'est pas une partie de plaisir. Il s'agit des sortes, des millions, des millions de gens. Et c'est ce qui se passe en République centrafricaine. Et c'est ce qui se passe au Congo. Lorsque vous voyez aujourd'hui, on venait de parler des événements du 30, du 2 juillet, du 2 janvier. Aujourd'hui, le climat de psycho généralisé est totalement inacceptable. C'est un problème de leadership dans les chefs des dirigeants africains. Et justement, nous appelons à l'élite africaine. Que vraiment, ces dirigeants puissent dégager pour que nous ayons une période démocratique afin que le peuple puisse retrouver son bien-être. Jotodia doit partir, c'est mon point de vue, je l'assume en tant que citoyen d'Afrique. Mais quand même, il doit assumer une transition et que les élections soient organisées. C'est plus démocratique. Mais la transition, c'est vraiment, c'est le bain de sang chaque jour. Jusqu'à quand allons-nous continuer de compter les morts à la République centrafricaine pour comprendre ? Ça, c'est bien. Alors, un problème culturel interrogeant un peu l'anthropologie. Un problème des religions dans la sous-région, Serge Agadine. Oui, le problème en Centrafrique est multiple. Il y a un problème culturel. Il y a un problème aussi des conflits d'intérêts. Il y a un problème aussi économique. C'est-à-dire, l'ensemble de ces problèmes-là doit être mis sur la table. Quelle économie en Centrafrique, un pays très pauvre ? Non, on a découvert dernièrement qu'il y a aussi des minéraux là-bas. Alors, le problème, c'est les pas... Bon, quel est l'intérêt qu'a un autre pays de s'ingérer dans un problème culturel dans un autre pays ? Parce que M. Kambale a dit ici que nos problèmes sont différents. Évidemment, à ces jours, les problèmes de la RDC et les problèmes de la Centrafrique sont différents. Différents dans le sens qu'aujourd'hui, nous avons maintenant un président élu démocratiquement. Mais je disais que l'histoire récente de la RDC, de l'Afrique, nous montre qu'il y a eu un problème dans ces pays qui était frappé par le problème de légitimité. Alors, c'est comme ça qu'on avait justifié la présence des belligérants à l'ouest, à l'est de la République, et voire même au Sud. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, tous ces problèmes de la Centrafrique peuvent être résolus de manière démocratique. M. Kambale dit que le président Michel doit partir pour qu'il soit remplacé par qui et par quel mécanisme. C'est d'accord. Alors, le problème c'est lequel ? Il ne faudra pas qu'on puisse déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Le problème est qu'on doit organiser une transition. Maintenant, je considère que… Alors, il s'est fait. C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit qu'ils peuvent s'inspirer de l'histoire du Congo. Il y a eu San Titi. Vous avez vu comment les gens se sont comportés à San Titi. Le président de la République qui était en place, qui était illégitime à l'époque, avait accepté un schéma qui n'a jamais existé au monde. Il a accepté de co-diriger le pays. C'est-à-dire qu'il a accepté la formule 1 plus 4, c'est-à-dire le président avec quatre vice-présidents qui gèrent des matières différentes. Alors, pour vous qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, nous devons réfléchir en Centrafrique. Qu'il soit un problème économique, qu'il soit un problème culturel. Comment résoudre les problèmes ? Alors, la manière pour moi de résoudre les problèmes, c'est d'organiser une transition. Parce que je considère que, quels que soient les clivages culturels qu'il y a en Centrafrique, les uns et les autres ont des revendications. Par rapport aux revendications, on n'a qu'à examiner les revendications et examiner quel type de solution apporter à ce genre de problème. Et je considère que c'est ce qui est en train d'être fait au moment où nous débattons par le pays de la CAC. De la CAC, ça c'est vrai. Alors, revenons un peu ici en RDC pour le peu de minutes qui nous reste pour parler de ce budget qui est le Premier ministre Matata Pognon. Défend déjà l'Assemblée nationale, ici à Kinshasa, un budget statique. Ça n'a pas évolué. La majorité de députés et internationaux ont vraiment créé l'air.